Pour moi Vous venez de recevoir le prix des escales littéraires Décerné par des élèves de lycées professionnels de toute la région Auvergne Est-ce que vous souhaiteriez leur dire un mot, leur laisser un message ? Déjà merci, ça me touche beaucoup Que des lycéens s'intéressent à mes petites histoires Parce que moi c'est vrai qu'au lycée je ne les ai encore pas beaucoup On ne m'avait pas filé un petit peu la bonne façon, la pédagogie de m'intéresser au livre Je voyais le livre comme quelque chose d'assez scolaire Et qui m'empêchait d'aller jouer au foot ou d'aller faire le con dans les bois Et je me suis passionné J'ai compris que les livres c'était vraiment des bons copains Et des voyages pour son propre imaginaire Et toutes ces choses-là plus tard Donc c'est extrêmement touchant pour moi D'imaginer que des gens qui sont plus jeunes que moi au moment où j'ai commencé à lire Puissent avoir un intérêt pour mes bons quins au point de me donner un prix Donc je leur dis déjà vraiment avant tout merci Et ça me touche beaucoup Donc en tout cas et surtout qu'ils continuent à lire Si possible les miens seraient encore touchés beaucoup Mais surtout qu'ils continuent à lire Parce que c'est une découverte quand même incroyable de pouvoir s'approprier des livres Avoir envie ensuite de transmettre un livre De le prêter, de le donner, même de le perdre De le corner, de vivre avec un livre C'est un truc qui sauve beaucoup surtout par les temps qui courent Je pense que si tout le monde savait lire Et il y avait un rapport un petit peu plus gourmand à la lecture C'est quand même... Ça ouvre l'esprit pas mal quand même Même quand on n'est pas d'accord, quand on ne les aime pas Quand on ne les finit pas Il n'est pas qu'il faut avoir un rapport scolaire justement au livre Il faut lire tous les classiques et tous les finir Il faut lire comme on picore pour le plaisir C'est Pénac qui disait ça Il disait que ce n'est pas grave si on livre un livre jusqu'à la page 40 Donc après ça ne nous plaît plus Il faut toujours lire par plaisir Et qu'ils continuent de lire par plaisir Et s'ils ont eu du plaisir à lire le mien Je suis extrêmement flatté de ça Dans votre livre La mécanique du cœur Pour lequel vous avez reçu le prix Vous abordez la question de différence Voire de discrimination Est-ce que ça paraît un thème qui vous semble assez cher ? Pourquoi ? En fait c'est déjà une sensibilité Presque à la fois poétique mais politique Parce que moi poétiquement je trouve que les différents m'intéressent Déjà par démarche Avec leurs imperfections Avec les accidents magiques qu'ils peuvent créer Et puis politique parce que Encore une fois oui On vit dans un monde Où on a toute tendance à être très cloisonné Avec les adultes contre les enfants Le premier degré contre le deuxième degré Le réel très cloisonné avec l'imaginaire Et la différence d'un côté Et la normalité Je trouve que c'est bien subjectif quand même Je ne sais pas ce que c'est la normalité Est-ce que la normalité c'est Être adulte, manquer de fantaisie Et s'ennuyer Je ne suis pas complètement certain de tout ça Ce n'est pas grave C'est super bien Comme je l'ai dit tout à l'heure Les frites sont très bien Et c'est gentil quand même Merci Merci Donc voilà par exemple Il faut assumer la différence Entre le coca et le coca light Par exemple On a fait l'autre fois Un truc avec le groupe On a pris du coca light Du coca et du coca zéro On a mis dans des verres Et on a fait comme des tests vins Il faut savoir si on reconnaît Je ne me suis pas trompé Alors que le guitariste Qui lui s'y connaît En très bon vin A confondu le coca light Et le coca zéro Lamentablement Alors pour revenir un peu A vos livres Donc on peut décerner Parce que j'ai vu Une part d'autobiographie A chaque fois dans vos personnages Dans vos romans Est-ce que vous acquisez Est-ce que vous êtes d'accord ? Émotionnellement oui Oui Il y a tous les personnages Que j'écris Et Jack Je dirais mécanique du coeur Fait pas exception A la règle loin de là C'est des choses que j'ai ressenties C'est Même quand c'est des personnages Aussi imaginaires Ou invraisemblables Un personnage qui a une horloge A la place du coeur Dans la sensation De rejet Et dans la passion amoureuse Ressentie C'est complètement connecté A des choses Que j'ai expérimenté personnellement Je pourrais pas faire de livres Qui soient complètement coupés De la réalité En même temps je crois Que j'ai pas très envie De faire un livre non plus Qui soit uniquement une autobiographie Je raconte ma vie Ça ne me passionnerait pas assez J'aime ce jeu Ce jeu magique De la langue du conte Qui permet de décaler De détourner Et de créer autre chose Et de me surprendre moi-même Et c'est au moment où je me surprends Où j'ai le plus de chances D'être honnête Avec ce que je donne Et finalement je dis ma réalité Avec plus de précision Quand je passe par un personnage Avec une horloge A la place du coeur Que si je racontais juste Simplement Autobiographiquement Ma vie En même temps Si je me déconnectais complètement Que je faisais juste un conte Qui n'a rien à voir Avec quelque chose Que j'ai ressenti Qui soit uniquement Quelque chose D'uniquement artificiel J'y perdrais de l'élan Et j'y perdrais de l'émotion Donc c'est dans cet équilibre Entre les deux Aujourd'hui je trouve Ma façon de raconter l'histoire Qu'est-ce que vous aimeriez dire A des jeunes aujourd'hui ? J'ai envie de leur dire Soyez créatifs N'écoutez aucun conseil Même pas les miens Faites exactement Ce qui vous plaît le plus Que ça soit Essayer de devenir écrivain Ou faire un groupe De rock'n'roll Ou faire de la peinture Ou devenir acteur Voilà Travaillez Travaillez à votre rêve De toutes vos forces Allez-y quoi Grignotez Picorez Faites-vous surprendre La surprise La surprise Qu'est-ce qu'on se marre Quand on est surpris Donc allez-y à fond Faites-vous des surprises Offrez-vous des surprises Il n'y a pas eu de saucisses Sur le truc ? Il y a eu des saucisses Un peu Il y a eu des saucisses Moi ça me touche vachement Je suis allé en Belgique Je suis allé voir une école C'était des secondes Qui avaient fait toute une expo Sur la mécanique C'est hallucinant pour moi Ça fait hyper bizarre De voir les gens Qui se réapproprient comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada